Le 5 août 2023, Lola Zidi a révélé sur son compte Instagram qu'elle s'était séparée de son compagnon alors qu'elle vit sa deuxième grossesse. Une annonce qui l'a poussé à prendre la parole sur ce qu'elle a vécu. En avril 2021, les proches d'Yves Régnier pleuraient sa mort. Du haut de ses 78 ans, l'acteur, connu notamment pour avoir incarné le commissaire Moulin, était mort des suites des nuits cardiaques dont il souffrait depuis de longues années. À son domicile de Neuilly-sur-Seine, Yves Régnier avait succombé à un malaise cardiaque. Plus de 20 ans plus tôt, l'acteur avait dû subir un triple pontage dont il disait qu'il s'agissait d'une opération banale, mais qui met l'existence en suspens et incite à la réflexion. Il laissait derrière lui son épouse Karine et ses quatre enfants Samantha, Jules, Oscar et Lola. Cette dernière, fille d'Hélène Zidi et petite-fille du réalisateur Claude Zidi, a continué à vouloir sourire à la vie malgré cette perte. En juin dernier, elle annonçait à ses fans sur son compte Instagram qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. La raison pour laquelle j'étais si silencieuse ces derniers temps sur les réseaux. Mon amoureux va devenir papa, Nino est en joie à l'idée d'être grand-frère et moi, je serai bientôt une montgolfière. À votre avis fille ou garçon ? a-t-elle écrit en légende. Celle qui a été vue dans le téléfilm Latrax se réjouissait de voir un petit bout de chou rejoindre sa jolie tribu. Je suis une femme mais aussi une mère malgré cet heureux événement, Lola Zidi a révélé le 5 août dernier qu'elle s'est séparée de son conjoint, on ne devrait jamais se taire, se diminuer ou encore s'effacer par peur de déplaire ou d'effrayer ses hommes qui ne savent pas aimer. Non. L'amour ne fait pas mal, l'amour n'est pas violence, l'amour n'est pas faible, ni lâche. L'amour n'est pas chantage, manipulation ou mensonge. L'histoire que je vis en ce moment n'est pas un cas isolé, elle est même banale malheureusement. Mais, il est temps qu'il ne soit plus normal que les hommes soient si facilement excusés de leur lâcheté, de leur déviance ou tout simplement de leur connerie. A-t-elle écrit sur Instagram ? Si elle vit cette rupture pendant sa grossesse, Lola Zidi veut y voir une force, celle d'avancer quoi qu'il arrive, je suis une femme mais aussi une mère qui refuse de cautionner cette surdose de confiance qu'on accorde aux hommes dès la naissance qui les pousse à croire qu'ils sont autorisés au pire comme le meilleur et que cette société leur excusera toujours leur dérapage et excès de testostérone. Merci aux femmes de ma vie, ma famille, mes amis.e.s de m'envelopper de cet amour si précieux dans un moment si particulier que celui de la grossesse. Un double bouleversement pour la fille d'Yves Régnier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501